Bonjour tout le monde, suite au cours d'administration de bases de données, dans cette vidéo nous allons voir la notion des tables space dans Oracle. Comme vous le savez, nous avons deux parties dans la base de données, partie physique et partie logique. Dans la dernière vidéo, nous avons traité la partie physique. Maintenant, on va détailler un petit peu la partie logique et précisément les tables space dans Oracle. Dans une base de données, nous avons des schémas, plusieurs schémas. Et chaque schéma, on peut avoir un ensemble des objets, tels que les tables, les villes, les index, etc. Et ces objets sont gérés par des tables space. Et les données de ces objets sont enregistrées dans des fichiers physiquement qui sont gérés par cette unité logique appelée table space. Un table space est une unité ou une organisation logique de données qui gère des fichiers de données d'une manière physique. À l'intérieur d'un table space, on peut organiser les données sous forme de segments qu'on voyait dans ce schéma. Donc, un table space peut avoir un ensemble des fichiers de données. Dans chaque fichier de données, on peut créer autant de segments qu'on veut, selon bien sûr les données qu'on a. Et dans chaque segment, on peut avoir des extensions. Par exemple, vous voyez ici le segment numéro 1. qui constitue de trois extensions. Et quand on aura besoin de plus de segments, donc plus d'extensions qu'on crée par la suite, selon bien sûr les besoins de stockage. Dans chaque extension, on crée des blocs. Et dans chaque bloc, nous avons des détails. Donc, quelques 2K, 4K, 8K, 16K, 32K, 64K. Comme vous voyez ici dans ce schéma, un table space gère des fichiers de données. Dans chaque fichier de données, on peut avoir des segments. Ceux forment des tables, des vies, des syntaxes. Et ces segments sont organisés sous forme d'extensions. Et dans chaque extension, nous avons des blocs de données qui sont définis par détails. Alors, un table space peut être composé de plusieurs fichiers physiques. Dans chaque base de données, on trouve un table space partif au système qui contient le dictionnaire de données. Donc, au moment de création de la base de données, il faut spécifier le table space système. Un table space peut être activé ou désactivé. Donc, selon l'utilisation, un table space correspond, comme j'ai dit, à un ensemble des fichiers physiques. Un table space peut gérer un ensemble des objets, des tables comme clients, factures, commandes, etc. Et donc, on peut lier un table space à un ensemble des tables d'un schéma relationnel. Par défaut, au moment de création de table space, son spécification, par défaut, c'est permanent. Sinon, vous pouvez définir un table space temporaire. Ce que ça veut dire un table space temporaire. Un table space temporaire, c'est un table qui contient les données temporaires qui sont liées au tri, au regroupement, tel que, au moment, par exemple, de sélection, on peut ordonner la sélection. Donc, à l'aide de la commande order by, ou group by, par exemple, pour regrouper les données. Alors, à ce moment-là, on voit qu'il y aura besoin d'un espace pour ordonner les données, pour regrouper les données. Et donc, il va aller vers un table space temporaire, et précisément les fichiers correspondants, pour faire le tri, pour faire le regroupement. On a aussi un table space appelé INDO. Aussi, donc, au moment de création de la base de données, en spécifiant le table space INDO, c'est un table space d'annulation qui contient les données ou les segments d'annulation. Vous pouvez revenir à la vidéo qui explique l'architecture physique de la base de données pour bien comprendre les segments d'annulation. Alors, si vous rappelez bien, au moment de création de notre base de données, parmi les paramètres qu'il faut spécifier, le table space système, data file, directement le fichier donné, spécifie le fichier donné, système01.dbf. Nous avons un autre table space, c'est CISR-AX. Donc, c'est un table space OXELA, si vous avez un problème au niveau du système. Donc, CISR-AX va gérer les données. Nous avons aussi spécifié le table space INDO, avec le fichier correspondant et les paramètres correspondants. Alors, pourquoi en utilisant le table space ? Donc, les tables space ont un rôle très important au niveau de la gestion des données, parmi les rôles, donc, séparation des données de notre application avec le dictionnaire de données, et séparer aussi les données de plusieurs applications. Donc, on peut créer plusieurs applications dans notre base de données, telles que la gestion de commandes, la gestion de scolarité, qui sont totalement différentes. Chaque gestion, ou chaque application, gérée par un table space, bien spécifique. Je peux arrêter, à un certain moment, le table space. Donc, je peux gérer, ou séparer le stockage, ça veut dire que, quand j'arrête un table space, automatiquement, j'arrête l'accès aux données. Je peux arrêter, à un certain moment, gestion de commandes, par exemple, pour défendre la maintenance, et interdire les utilisateurs à accéder à cette partie, ce qui est gestion de commandes, pour peut-être faire la maintenance, pour faire la sauvegarde, etc. Alors, je peux répartir les entrées et les sorties sur plusieurs disques, pour alléger un petit peu les disques. Je peux aussi réaliser des sauvegardes et restaurations partielles. Je peux restaurer un table space, ou sauvegarder un table space. Cela veut dire que, sauvegarde juste la partie correspondante au table space, et donc, je sauvegarde les données correspondantes. Je peux contrôler la disponibilité des données. Donc, comme j'ai dit, je peux interdire les utilisateurs, à un certain moment, de t'accéder à une partie de la base des données, et aussi contrôler l'allocation des espaces via des quotas. Donc, gestion, ce qu'on appelle gestion des quotas. Donc, vous pouvez aller à la vidéo qui correspond à la gestion des utilisateurs, pour bien comprendre la notion des quotas, et comment donner un quota à l'utilisateur. Augmenter aussi la disponibilité de données, donc, comme je dis, un arrêt partiel de la base de données via des tables space. Un table space peut-être online, offline, peut-être sauvegardé, ou restauré, et peut-être en read only, c'est-à-dire lecture seule. Comment créer maintenant un table space permanent ? Un table space permanent, donc, créé à l'aide de la commande create, table space, le nom de table space, nous avons deux options, soit big file, un table space qui contient un seul fichier, on ne peut pas avoir plusieurs, ce qu'on appelle big file, ou un table space qui peut contenir plusieurs fichiers de données, et dans ce cas, donc, il faut spécifier la commande small file. Alors, par défaut, c'est small file. Sinon, donc, si vous voulez le rendre big file, donc, il faut mettre big file. Spécifier le fichier de données, data file, la taille, correspondance en kilo-octet, méga-octet, et puis, les extensions, donc, on peut rendre le fichier extensible, si vous avez, par exemple, atteint le niveau qui est défini dans ce mode, dans cette valeur, alors, on peut alléger, le fichier, donc, on peut augmenter la taille du fichier en valeur, la valeur est définie par le paramètre next, donc, vous pouvez mettre l'auto-extend en on, et puis, ajouter et le méga-octet en cas de, en cas, dans le cas où on atteint la taille maximale. On peut définir la taille maximale d'un fichier qu'on ne peut pas le dépasser, max size, si on arrive à la taille maximale à ce moment-là, donc, on n'a pas la possibilité d'enregistrer et donner dans ce fichier. Si vous mettez illimited, ça veut dire que sera, donc, le stockage sera, donc, illimité. Je peux gérer aussi les extensions à l'aide de la commande extend management local, autant, ça veut dire que de manière automatique, on va gérer ça d'une manière automatique, sinon, une forme, les extensions seront gérées d'une manière uniforme avec la taille qui est définie dans cette valeur, soit en k, en kilo-octet, en méga-octet, giga, ou tera. Alors, je peux gérer aussi les segments d'une manière automatique à l'aide de la commande segment space management. Je peux définir la taille des blocs et comme j'ai dit, donc, la taille des blocs sera définie en correspondance avec la taille de la mémoire database buffer. cache. Et donc, il faut mettre même valeur que celle de la taille de database buffer cache. Login, ça veut dire que les segments seront enregistrés dans les fichiers de journalisation avec l'autre, non login d'inverse. Force login, ça veut dire que je force, je donne à l'oracle la possibilité de forcer la journalisation même si que la valeur non login est définie. Aussi, donc, je peux mettre un tag space mode online offline. ça, c'est un exemple d'un tag space avec un fichier donné défini par la taille 10 mégaoctets avec une extension à chaque fois qu'on arrive à la fin de cette taille, donc, on ajoute un autre 10 mégaoctets, ainsi de suite, jusqu'à la taille maximale qui est définie en 500 mégaoctets et les extensions sont gérées d'une manière automatique. Je peux interroger une base ou une vue qui se trouve dans le dictionnaire données database propriétés pour voir le tag space défini par défaut avec la propriété default permanent tag space. Je peux ajouter un tag space, ajouter un fichier donné dans un tag space comme j'ai dit, un tag space small file de type pour avoir plusieurs fichiers de données. Je peux ajouter le fichier donné que je veux. Je peux même modifier le chemin des fichiers ou la taille. La taille ou le chemin. Maintenant, la taille définie par site valeur puisque a été modifiée par la commande de size. Sinon, si vous avez un fichier un tag space de type big file, cela veut dire que nous avons un sous-fichier de données et donc au lieu d'utiliser la commande alter database, on utilise la commande alter table space et donc on définit le nom de fichier, le nom de table space parce que nous avons un sous-fichier et puis on redéfinit la taille de ce fichier. comment lier un tag space à un objet d'un schéma relationnel ? Par exemple, l'objet client est lié au table space data. Au moment de création, créer le nom de la table et puis le nom de table space sinon alt au moment de modification de la table d'un schéma relationnel. Je peux rendre un tag space offline, ça veut dire que le tag space est désactivé et donc l'accès aux données correspond au tag space ne seront pas disponibles. Je peux déplacer un fichier d'un tag space pour déplacer donc nous avons un ensemble des étapes à suivre. La première étape c'est de mettre le tag space offline et puis déplacer le fichier dans un autre endroit et puis indiquer à Oracle le nouveau endroit. A l'aide de la commande Archive Database et Name File l'ancien endroit vers le nouveau endroit et puis activer votre table space. Pour supprimer un table space nous avons la commande Drop Table Space le nom de table space et pour supprimer le fichier correspondant au table space il faut ajouter la commande Include Contenance and Data Files et sinon si vous avez des objets qui sont liés par des contraintes telles que commandes liées à un produit liées à un produit seul alors à ce moment-là il faut ajouter la commande Cascade Constraint comme ça pour supprimer même le liaison. Pour supprimer un fichier il faut certains critères le fichier doit être vite le fichier donné ne peut pas être le premier dans un table space le fichier donné ne peut peut-être appartener à un table space qui est en lecture seule ou en écriture seule et lecture écriteur le fichier donné doit être en ligne online le fichier ne doit pas appartenir à un table space système et donc à ce moment-là si on respecte ce critère on peut supprimer à l'aide de la commande d'un table space nom drop data file et puis le nom du fichier maintenant comment créer un table space Hindu alors comme j'ai dit au moment de création de votre base donnée vous avez un table space Hindu par défaut et dans une base de données on ne peut pas avoir plusieurs table space Hindu donc nous avons un seul table space si vous voulez changer votre table space Hindu donc vous pouvez créer un table space Hindu à l'aide de la commande createHindoTabSpace et puis les paramètres et par la suite modifier l'ancien table space par le nouveau à l'aide de la commande altersystemset IndoTabSpace et le nouveau table space maintenant comment créer et table space temporaire donc il faut ajouter même commande sauf ici donc il faut ajouter le mot clé temporaire et donc en créant un table space temporaire qui permet de gérer tout ce qui est fichier tout ce qui est donnée ordonnée à l'aide quand je lance la commande select comme je dis étoile from la table order by ou group by ou par exemple dans le cas d'ignons ou l'intersection minus ou dans le cas de jointure à ce moment là donc on aura besoin de fichiers temporaires pour gérer ces requêtes et donc automatiquement qu'on aura besoin d'un table space temporaire nous avons quelques vues systèmes qu'on peut les interroger qu'on peut les voir pour extraire les informations concernant le table space telles que db a table space telles que v table space concernant les fichiers de données temporaires db a temps false et concernant les table space temporaires donc vous pouvez aller vers la table ou la vue v temps file prenons un exemple pratique supposons que nous avons des services services de comptabilité commercial on veut gérer les données d'une manière logique par le table space tps commerce pour gérer tout ce qui est commercial et tps comptable pour gérer tout ce qui est comptabilité nous avons par exemple une table facture qui lie à un ensemble des utilisateurs ou un utilisateur et cette table sera donc liée au table space tps comptable table client sera liée par tps commerce et donc quand j'arrête tps commerce je les désactive alors à ce moment je ne peux pas les utilisateurs ne peuvent pas accéder à la table client ils ne peuvent pas faire la mise à jour l'ajout sélection la modification dans la table on va voir d'une manière pratique comment faire ça donc on démarre rave maintenant on va sélectionner tout d'abord le tab space par défaut pour cet utilisateur dans la base de données de via alors propriété et value from database properties la table ou la vie système qui se trouve dans le dictionnaire de données pour extraire les informations concernant la table space propriétés ouais la condition telle que la valeur le nom de la propriété 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 name name est égal default non default permanent permanence tab space propriété donc j'ai connu une erreur propriété name alors le tab space par défaut c'est système actuellement pour l'utiliser par 6 maintenant on va créer suivant l'exemple on va créer un table space compta qui contient un seul fichier de grand tag big file donc create table big file d'abord table space tps nommé compta 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 alors les informations concernant le tab space tout d'abord le fichier donné on aura un seul fichier donné on n'aura pas plusieurs alors je vais donc mettre le fichier dans le dossier débiac qui correspond à la base donnée débiac alors jusqu'à maintenant nous avons trois fichiers indo système et ax qui correspond au table système au table space qui sont déjà créés au moment de la création de la base de données et puis le nom de fichier je vais l'appeler compta compta file point dbf et puis définir la taille size 100 méga octet auto extend d'une manière automatique donc on ajoute quelques extensions définies par la valeur donc next valeur 10 méga octet si on attend la taille 100 donc on ajoute 10 méga si on attend 110 méga octet on ajoute 10 autres 120 130 et ainsi de suite to extend et puis max size la taille maximale qu'on ne peut pas la dépasser si on arrive par exemple à 400 méga octet max size donc on ne peut pas enregistrer dans ce fichier sinon vous pouvez définir la commande la taille illimited ou le paramètre illimited ça veut dire qu'on peut enregistrer le donné qu'on veut et puis extend management des extensions extend management d'une manière locale et automatique sinon donc sinon uniforme uniformiser uniforme la taille des extensions par exemple 10 méga octet ou 10 kilo octet sinon vous pouvez spécifier ça d'une manière automatique c'est à dire que c'est lui qui va gérer les extensions et donc au lieu d'utiliser une forme à ce moment là on utilise auto allocate commande ou le paramètre auto allocate alors les segments ici peuvent être segments gérés d'une manière automatique à l'aide de la commande segment space management auto vous pouvez enregistrer logning enregistrer les segments dans les fichiers de journalisation des dialogues et vous pouvez mettre le table space offline c'est par défaut c'est online c'est pas l'appel de la mettre sinon donc si vous voulez le rendre offline au moment d'écration vous pouvez ajouter la commande le paramètre offline voilà on a terminé la création table space tps compta maintenant on va créer un autre table space create table space commerce maintenant tps commerce pour gérer les données de services commerciaux commerce alors data file alors ici je n'ai pas défini le type c'est par défaut c'est small file ça veut dire que je peux créer plusieurs fichiers dans ce table space par contre dans tps compta je ne peux pas je ne peux pas créer des autres fichiers donc nous avons un seul fichier data file donc t deux points le nom de la base le nom du dossier dda puis le nom du fichier alors le nom du fichier c'est commerce c'est commerce le file 1.dbs size 120 méga octet donc je vais écrire plusieurs fichiers de taille 20 méga octet auto extent auto extent on next par exemple 5 méga octet comme extension et max size je ne peux pas dépasser 100 méga octet dans ce fichier alors vous pouvez définir les autres paramètres sinon donc je peux les donc les laisser c'est à dire gérer par orac les laisser d'une manière automatique alors j'ai créé un deuxième tab space tps alors je peux ajouter un deuxième tab space je peux ajouter un autre fichier dans ce tab space tps commerce un deuxième fichier à l'aide de la commande alter table space spécifie le tab space tps commerce addit la commande addit data file et puis le chemin dba slash commerce file2 .dbf avec avec la taille par exemple 30 m sans définir les autres paramètres alors le tab space a été modifié en ajoutant un deuxième fichier alors les deux fichiers alors les deux fichiers sont déjà créés trois fichiers en fait deux qui sont de type small file de table space small file commerce et un autre big file pour le service de comptabilité maintenant comment modifier la taille d'un fichier par exemple je veux modifier alors maintenant nous avons 20 mégawatts pour le premier fichier je veux le modifier en séquence pour comment le modifier à l'aide de la commande alta c'est pas table space mais data base parce que nous avons en train de modifier des fichiers de données data file spécifier le fichier alors le nom du fichier dba slash commerce 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 file 1 point tbf et la commande resize pour redéfinir la taille en séquence méga ok alors le fichier a été bien modifié en séquence méga ok maintenant comment on lit les tables donc il faut créer tout d'abord les tables donc je vais donc créer create une table client par exemple de commerce comme client commerce définie par deux champs le numéro de client par exemple le type le et le nom des clients du type d'achat la point pardon donc il faut au moment de création de la table client spécifier table space je vais supprimer table drop table client avant de créer donc spécifier table space correspondre alors je crée la table et puis spécifier avant de création donc au moment de création table space tps tps client se trouve dans en quelle client se trouve dans un service commercial tps commerce tps commerce nous avons une deuxième table create table facture se trouve dans service comptabilité donc numéro facture le prix le montant le montant le montant de la facture par exemple le type le type le type et puis la date f la date de facture du type date et puis définir le table space table space tps comptable voilà donc nous avons deux tables vous pouvez créer plusieurs autres tables votre schéma relationnel correspond à chaque service alors la table client liée table space commerce et table facture comptable liée table space comptable ça veut dire que les utilisateurs de comptabilité vont enregistrer leurs données dans les fichiers correspond à table space tps comptable type big file vont enregistrer les données dans ce table space précisément dans ce fichier là et les utilisateurs de commerce vont enregistrer leurs clients dans ces deux fichiers qui sont gérés le fichier commerce 1 file 1 et le fichier commerce file 2 sont gérés par le table space tps commerce et les données les extensions sont gérées de manière automatique par oracle maintenant comment supprimer un table space donc on peut avant supprimer tout d'abord il faut tester l'enregistrement donc insert into client values valeurs donc nous avons deux valeurs le nom n et le numéro numéro 1 avec le nom par exemple un nom temps alors insert into alors que vous voyez ici nous avons en fait le client la table client n'existe pas oui tout à fait logique puisque le nom de la table c'est client comme client comme pour service commercial alors jusque maintenant donc on enregistre les données sans aucun problème on enregistre deuxième client alors ces données sont enregistrées précisément ces deux clients sont déjà bon quand après commit ils seront avant commit bien sûr ils seront enregistrés dans les fichiers indo mais après commit ils seront supprimés des fichiers indo et par la suite enregistrés dans les fichiers de données précisément dans les fichiers de services commerciaux sont dans ces deux fichiers bien sûr commerce file 1 commerce file 2 alors supposons que on a arrêté alter table space tps commerce offline on a arrêté ce table space et quand vous voulez ajouter un autre client troisième client ne sera pas d'être ajouté parce que le fichier ne peut pas être lu à citer pourquoi ? parce que le table space est désactiver du coup on ne peut pas enregistrer les données dans ces fichiers et je peux aussi l'activer dans un temps ou désactiver le table space dans un temps bien déterminé par exemple par exemple je veux que les utilisateurs n'enregistrent pas leurs données entre midi et midi 14h par exemple à ce moment là je peux désactiver le table space et puis faire peut-être la maintenance faire la surgarde et n'importe quelle autre opération aura pour activer un nouveau donc nous avons les commandes online activer tps et maintenant je peux enregistrer troisième client sans aucun problème puis valide maintenant comment supprimer un table space ou supprimer un fichier pour supprimer un fichier nous avons un ensemble des paramètres qu'il faut respecter l'ensemble des critères tel que le table space doit être en ligne le fichier donné doit être vide et ainsi de suite donc nous avons quelques paramètres pour supprimer le fichier de dodony alors maintenant on va supprimer le table space par exemple quanta pour le supprimer donc drop table mais table space avant de le supprimer donc je je peux interroger la table ou la vie v table space pour voir quelques informations concernant le table space alors sélectionnez le name le nom des tables space from v table space alors les noms des tables qu'on a jusqu'à maintenant système c'est sur x hindou tps nous avons tps compta tps commerce alors je veux supprimer le table space tps compta alors drop table space le nom de table space tps compta si vous n'avez pas spécifié les autres paramètres les fichiers donnés seront peut-être supprimés seront restés dans la base sinon pour les supprimer donc il faut ajouter le paramètre including donc including continents and data files et vous pouvez ajouter cascade constante si vous avez des liaisons entre les objets donc jusqu'à maintenant on n'a pas de des liaisons on n'a pas d'un schéma relationnel un vrai schéma relationnel on a juste quelques tables deux tables dont les tables space et dans la table dans le table tps compta nous avons un seul un seul fichier et une seule table facture alors le table space a été bien supprimé vous voyez donc il est bien supprimé et le fichier dans les correspondants aussi bien supprimé maintenant comment créer un table space de type window pour créer un table space window nous avons la commande create window table space appelé déjà on a un table space window créé au moment de création de base donnée on ne peut pas avoir plusieurs je peux créer un autre table space window et modifier et modifier l'utilisation de ce table space window qui est écrit au moment de création de base donnée par un autre que je viens de le créer maintenant donc undo undo nouveau new par exemple undo new avec les paramètres data file d de point slash db slash undo nouveau new le fichier le nom de fichier new par exemple point db la taille size 100 méga octet par exemple et les autres paramètres vous pouvez les ajouter comme un table space permanent dans le table space window on peut ajouter quelques paramètres alors le fichier est bien créé ici maintenant comment on change le table space window qui est défini par défaut donc à l'aide de la commande alter system set undo table space est égal le nouveau nom c'est undo new alors maintenant les segments d'annulation seront gérés par ce table space ici par l'ancien undo tps01 ils seront donc gérés par table space into new vous pouvez aussi créer le table space temporaire avec la commande create table space temporary table space temporel temporary table space on peut l'appeler temp tps temp jisque maintenant donc on n'a pas de table space temporaire alors tps temp avec les autres paramètres data file d2. point slash dba slash temp temp file temp file point dbf on n'a pas de fichier temporaire actuellement et la taille 30 mégas et comme j'ai dit donc table space ou les fichiers temporaires sont utilisés sont utilisés au moment de filtrage de données telle que quand on lance la commande order by ou group by ou dans le cas de jointure etc donc on aura besoin d'espace pour faire un espace temporaire pour faire ce type de sélection temporaire avec pardon temporaire temp file il y a un autre problème temp file c'est pas data file pardon create temporary temporary temp file temp file pour dire que ça c'est un fichier temporel temp file temp file et définir la taille le chemin et la taille voilà donc le type space temporaire et le fichier correspondant a été bien créé voilà donc on a achevé la fin de cette vidéo pour y créer autre exemple autre service autre utilisateur et vous pouvez revenir à la vidéo concernant les utilisateurs pour bien gérer les utilisateurs et les utilisateurs lanceront le type space que vous avez créé pour bien gérer les utilisateurs pour bien gérer